... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous accueillir ici au Collège Belgique aujourd'hui pour une conférence du professeur Blampin. Je suis le secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine. Je m'appelle Georges Casimir et c'est un plaisir de vous présenter un de nos brillants académiciens qui est le professeur Blampin aujourd'hui. Le professeur Blampin, je ne sais pas s'il faut encore le présenter, que ce soit dans le monde académique ou même dans le monde non académique, tellement ses travaux et son aura sont importants en Belgique et à l'étranger. Il est professeur ordinaire à Outre-Serve, fonction d'académicien, à l'Université libre de Bruxelles, où il a fait sa thèse avec le professeur Marc Parmentier sur le récepteur CC5 et Céligan, qui est un récepteur fondamental dans le sida en particulier, puisqu'il permet notamment aux personnes de ne pas attraper le sida, le virus ne permettant pas précisément son entrée dans la cellule. Donc c'est un travail absolument fondamental qu'il avait fait déjà au moment de sa thèse. Il a été en post-doctorat à New York, à l'Institut Howard Hughes, dans le grand complexe Rockefeller, qui est truffé depuis Nobel et donc peut-être qu'un jour, Cédric Blampin sera un de nos prix Nobel également en Belgique, tellement ses travaux, notamment en cancérologie, sur les cellules souches, sur les aspects, je dirais, qui touchent le cancer du sein, le cancer de la peau, la tumorogénèse, sont absolument cruciaux, fondamentaux et ont donné lieu à un nombre incalculable de publications dans les plus grandes revues, dont bien sûr Science et Nature, qui sont les revues parmi celles, même dans le monde, je dirais, non académique, qui sont parmi les plus connues. Il a aussi eu un nombre de prix et de bourses de recherche qui ne se calculent plus, mais parmi les prix tout à fait majeurs, il y a eu le prix Mésin du Fonds national de recherche scientifique, qui ont un prix fondamental et ce qu'on a l'habitude d'appeler le Nobel belge, c'est-à-dire le prix Franqui. Alors, il va évidemment aujourd'hui nous parler forcément de sa recherche et puis de tous les aspects de développement que celle-ci permet. Et je vous dirais pour terminer qu'il a été aussi honoré par Sa Majesté le Roi cette année et a reçu le titre de Baron, ce qui n'est pas fréquent non plus dans le domaine scientifique et qui montre combien aussi pour le pays, son travail est important. Alors, je lui cède la parole. Merci beaucoup, M. le secrétaire Perpétuel, pour cette très gentille introduction. Merci à toutes et à tous pour être venus m'écouter aujourd'hui. Je suis tout à fait ravi de vous donner cette conférence et de vous expliquer un peu l'utilité des cellules souches et les recherches que nous avons effectuées dans ce domaine depuis maintenant une vingtaine d'années. Alors, je vais essayer de voir là. Alors, c'est quoi une cellule souche ? La cellule souche, c'est un peu la mère de toutes les cellules. Elle se situe au sommet de la hiérarchie cellulaire et elle a la capacité de deux choses, de s'autorenouveler et de donner naissance à toutes les cellules qui constituent le tissu auquel elle appartient. Et entre la cellule souche et la cellule différenciée qui effectue un certain nombre de fonctions biologiques se trouvent ce qu'on appelle des progéniteurs ou des cellules à amplification transitoire. Et en fait, il n'y a pas qu'un sous-type de cellules souches. Il existe plusieurs sous-types de cellules souches et je vais essayer de vous expliquer un peu lesquelles sont-elles. Il y a les cellules souches pluripotentes. Ça, c'est des cellules souches qu'on appelle embryonnaires. Ce sont des cellules qui sont capables de donner lieu à toutes les cellules de l'organisme, sauf le placenta. Et puis, il y a les cellules souches ou progéniteurs embryonnaires. Ça, ce sont les cellules, si vous voulez, qui donnent naissance aux différents tissus organes qui composent notre organisme. Ensuite, nous avons les cellules souches adultes. Et alors, les cellules souches adultes, vous devez savoir que tout au long de la vie, il y a un renouvellement dans nos cellules. Par exemple, l'intestin grêle. L'intestin se renouvelle entièrement en environ une semaine. Par exemple, la peau se renouvelle plus ou moins entièrement en quelques semaines à un mois. Et vous voyez, ce renouvellement continuel est assuré par les cellules souches adultes. Et ces cellules souches adultes, en plus de renouveler les tissus tout au long de la vie, sont les cellules qui sont capables de réparer les tissus après une blessure. Alors, vous savez tous que quand vous vous coupez, vous allez cicatriser, si la plaie n'est pas trop grande. Eh bien, ça, c'est des cellules souches qui rentrent en action, qui se multiplient pour pouvoir réparer les cellules qui manquent. Et je vous montrerai quelques exemples là-dessus. Et puis finalement, il y a des cellules souches qui sont moins gentilles que les autres, qui sont les cellules souches cancéreuses. Et ces cellules souches cancéreuses, elles peuvent faire plusieurs choses. Elles peuvent, si vous voulez, permettre au cancer de grandir. Mais elles peuvent aussi s'ésemer à distance et donner lieu à des métastases. Et parfois, quand on donne des chimiothérapies ou de la radiothérapie, ça peut être des cellules qui vont résister au traitement anticancéreux et donner la rechute tumorale. Et donc, ça, c'est les différentes cellules souches. Et je vais essayer d'exemplifier, tout au long de cet exposé, le rôle et comment on a pu étudier ça. Alors, ça, c'est le schéma, si vous voulez, de l'embryogénèse, de la formation d'un embryon. Et ça, c'est le féconder, puis le féconder se divise en deux, et puis chaque cellule qui se divise en deux se redivise en deux, etc. Et va donner lieu à l'embryon le plus précoce, juste avant son implantation. Et les cellules souches embryonnaires sont en fait issues de cet embryon précoce, juste avant son implantation. Et la chose extraordinaire, c'est qu'on a pu isoler ces cellules souches embryonnaires, à la fois chez la souris au départ, mais maintenant chez l'homme et chez de nombreuses autres espèces. Et on peut les cultiver, les propager, si vous voulez, dans une boîte de pétri. Et quand on les propage dans une boîte de pétri, on peut éventuellement même aller les remettre dans le corps, dans un autre embryon de souris, et faire une souris génétiquement modifiée. Et ça, vous voyez, c'est une souris génétiquement modifiée, qui a été faite par réimplantation de cellules souches, et ça, c'est toutes ces petits bébés. Et les gens qui ont découvert ce concept de cellules souches embryonnaires, et qui ont trouvé les conditions pour pouvoir cultiver ces cellules souches embryonnaires dans une boîte de pétri, ont reçu le prix Nobel en 2007. Alors pourquoi ils ont reçu le prix Nobel ? Parce que grâce au fait qu'on a pu cultiver ces cellules in vitro, on a pu les modifier génétiquement. Et comme vous le savez, on est composé d'environ 30 000 gènes, et jusqu'alors, la fonction des gènes était très peu connue, et il était quasi impossible de l'étudier. Donc ces cellules souches embryonnaires ont permis de faire une chose, de pouvoir invalider un gène à la fois, et d'étudier la fonction de tous les gènes qui composent notre génome. Mais on n'a pas encore fait les 30 000 invalidations, mais on en a fait sûrement plusieurs milliers depuis que ça a été découvert, et on s'est rendu compte de la fonction de plein de gènes, et des fonctions qui étaient tout à fait inattendues parfois, et de pouvoir étudier précisément un très grand nombre de maladies génétiques et d'autres types de malformations. Donc c'était vraiment une avancée tout à fait majeure. Alors, souvent, on représente, si vous voulez, les cellules souches embryonnaires avec ce schéma qui s'appelle le diagramme de Waddington, qui était, ce monsieur a inventé cette conceptualisation, cette visualisation du développement embryonnaire en étant une espèce de, comment dire, de collines et de vallées. Et comme vous imaginez, si vous mettez une bille dans un système comme ça, la bille, elle va aller s'écouler vers le point le plus bas. C'est le concept de l'entropie. Et l'idée étant que la cellule souches embryonnaires, elle se situe là au plus haut point, et sa destinée va être de former les différents tissus qui composent notre organisme. Et donc ça donne aussi une idée que, après, si on est dans cette vallée-là, il est compliqué, si on est une cellule du sang, de devenir un intestin. Mais par contre, pour une cellule souches embryonnaires, au départ, toutes les options sont permises. Et donc c'était une conceptualisation que, dans tous les meetings, tous les congrès, sur le développement embryonnaire, sur les cellules souches, sur les régulations génétiques qui font, qui régulent la destinée des différentes cellules, est toujours représentée. Alors, est-ce qu'il y a moyen maintenant, si on est une cellule du sang, ou une cellule de l'intestin, ou une cellule de la peau, est-ce qu'on peut revenir au point de départ et de refaire un organisme entier ? Eh bien, ça, ça a été démontré dans la fin des années 60, par ce monsieur qui s'appelle John Gordon, dans lequel un institut porte son nom à Cambridge, qui a reçu le prix Nobel en 2012, pour cette découverte qu'il avait faite 50 ans plus tôt. Donc comme quoi, parfois, pour avoir un prix Nobel, il faut être patient, il faut pouvoir attendre. Et qu'est-ce qu'il avait fait ? Monsieur Gordon, il avait pris un œuf fécondé, enlevé le noyau de l'œuf fécondé, et repris un noyau d'une cellule de la peau qui code pour la pigmentation. Il avait pris ça d'une grenouille albinos. Et, vous voyez, toutes ces grenouilles-là, eh bien, elles sont issues d'un même et unique individu de départ, dans lequel ont été prélevés tous les noyaux. Et donc ça, ça vous montre qu'une cellule qui vous donne la pigmentation, qui a priori est tout à fait dans le bas de la différenciation terminale, eh bien, il y a moyen de la faire remonter et reprogrammer son information génétique pour qu'elle donne à l'organisme entier. Alors, vous savez qu'avant que ce monsieur fasse ça, il n'était pas clair que les différentes cellules qui composent notre tissu ne soient pas des cellules qui possèdent une information génétique différente. Et ça, ça a été la première démonstration que, quelque part, même si un cheveu n'est pas une cellule de peau qui n'est pas une cellule d'intestin, eh bien, elles ont tous le même génome de départ et ce génome est capable d'être reprogrammé pour donner lieu à un organisme entier. Donc, il n'y a pas d'irréversibilité dans la différenciation et on peut réjuvéner, rajeunir une cellule qui, a priori, ne va pas vivre très longtemps à son printemps de départ. Et depuis que M. Gordon, le professeur Gordon, avait montré ça, ce monsieur-ci, M. Jan Wilmuth, Wilmuth, à l'université d'Edimbourg, avait fait un clonage d'animal qui était Dolly. Vous vous souvenez, son nom était apparu dans tous les journaux, etc. Et je pense que, malheureusement, Dolly vient de mourir, mais elle a pu vivre plus d'une dizaine d'années après son clonage. Et depuis qu'on a cloné Dolly, on a cloné des chiens, des vaches, des cochons, et même des primates. Alors, bien sûr, on ne peut pas faire ça avec l'homme, et vous comprenez très bien pourquoi, mais ça vous montre bien que le clonage des animaux est quelque chose de tout à fait faisable. Alors, bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups. Il faut savoir, et c'est pour ça qu'on ne s'aventurait jamais à faire ça chez l'homme, pour un animal qui va naître en vie, il y en a 20 qui ne vont jamais naître ou naître avec des défauts majeurs qui ne vont pas lui permettre une survie. Donc, cette reprogrammation pour en faire un animal, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas à tous les coups, et il y a des choses qu'on ne maîtrise pas encore dans tout ce processus-là. Alors, ça c'était, bien sûr, vous vous rendez compte, il faut prélever le noyau d'une cellule, le mettre dans un œuf fécondé, tout ça n'était pas facile à faire. Et ce monsieur-là, monsieur Shinya Yamanaka, lui, il s'est dit, je vais remonter tout en haut du diagramme de Waddington, mais simplement avec des gènes. Et donc, ce qu'il avait fait, il avait essayé de comprendre quels sont les gènes qui sont exprimés dans cette cellule pluripotente, et essayer de mettre des gènes importants qui permettent à la cellule différenciée, comme les cellules de pigmentation, ou des cellules du sang, etc., et d'être reprogrammés par seulement quatre facteurs qu'on met dans une cellule et qui permettent cette reprogrammation. Alors, de nouveau, le processus ne marche pas à tous les coups, et il n'y a qu'environ 0,1 à 1 % dans le meilleur des cas de cellules qu'on arrive à reprogrammer. Mais ça veut dire que si on vous prend une petite biopsie de peau, avec ces quatre facteurs-là, on met ces quatre facteurs dans votre cellule et on va les reprogrammer pour en faire des cellules embryonnaires capables de donner naissance à tous les organes. Alors, on n'est pas obligé, pour faire ça, de passer par un organisme vivant. On peut prendre des cellules embryonnaires et les pousser naturellement vers une destinée, que ce soit une cellule cardiaque, une cellule du pancréas pour soigner le diabète, un neurone dopaminergique pour soigner le Parkinson. Vous voyez, il y a un grand nombre d'applications potentielles de la différenciation de ces cellules-là. Et ça, c'est ce qu'on a fait dans notre labo. Et la personne, c'est mon premier étudiant en thèse, Antoine Bondu, qui est maintenant chef de service de la cardiologie à l'hôpital Erasme, a eu un flair extraordinaire. Et on s'est dit, comment essayer de pousser une cellule embryonnaire vers une cellule cardiaque ? Et il a trouvé un gène qui s'appelle MESP1, qui est capable de pousser toutes les cellules. Je vais voir si ça marche. Ça ne marche pas, ce n'est pas très grave. Tout ça pour vous dire qu'ici, en rouge, ce que vous voyez, c'est des cellules cardiaques. Et quand on allume ce gène-là, il y a une différenciation cardiaque massive qui se produit et il a découvert comment ce gène-là, qui est un interrupteur moléculaire, si vous voulez, qui, quand on l'allume, ça va pousser les cellules vers une destinée qu'elle a destinée des cellules cardiaques. Alors, est-ce qu'on a peut-être été chanceux ? Il n'y a pas eu d'autres gènes qui marchent aussi bien que ça depuis notre découverte en 2008. Mais par contre, il existe d'autres gènes qui poussent, par exemple, les cellules vers des neurones, ou pousser les cellules embryonnaires vers des cellules du pancréas, etc. Et donc, il y a plein d'équipes dans le monde qui travaillent sur les mécanismes pour pouvoir différencier, pour pouvoir pousser, si vous voulez, une cellule embryonnaire vers une cellule d'intérêt. Alors, ça, c'était dans une boîte de pétris. Alors, ce même gène, MESP1, est exprimé au cours du développement embryonnaire et Fabienne Escoir, qui était post-doctorant dans mon laboratoire, et Samira Chabab, qui était doctorante, ont toutes les deux essayé de comprendre comment, au cours du développement embryonnaire, on fabriquait un cœur. Et ceci, c'est un un cœur, ça, c'est le ventricule gauche, le ventricule droit, les oreillettes. Et ce que Fabienne et Samira avaient fait à l'époque, avaient créé un système pour marquer, au tout début de la formation des différents organes, les précurseurs qui vont donner les cellules du cœur. Et elles ont pu comprendre que, quelque part, le cœur était construit en pièces détachées, si vous voulez. Et en faisant un exercice tout à fait unique, elles ont réussi à marquer une cellule au cours du développement embryonnaire et regarder leur destinée après le développement. Et ce qu'elles ont montré, c'est que le cœur, qui est donc ces pompes à quatre cavités, était construit en pièces détachées. Et d'abord, on construisait le ventricule gauche, et puis on construisait le ventricule droit, suivi par les oreillettes, et finalement, par le départ des gros verseaux, qui sont la horte et la veine. Et donc, ça, c'était vraiment très intéressant, parce que ça montrait que, quelque part, il n'y a pas une cellule qui va tout faire, et c'est des cellules qui se spécifient très, très rapidement au cours du développement embryonnaire. Et puis, on a même été jusqu'à essayer de voir pourquoi, qu'est-ce qui faisait que ces cellules-là étaient destinées à devenir une sous-partie du cœur au moment le plus précoce de l'embryogénèse. Et ces découvertes qu'on a faites dans le cœur, eh bien, on a montré que, quelque part, le paradigme, le message qu'il existe, une différenciation très précoce au cours du temps, a été montré dans plein d'autres organes par la suite. Alors, est-ce que l'utilisation de ces cellules sous-chambryonnaires, par exemple, qu'on pousse vers la lignée cardiaque, est-ce que c'est juste pour se faire plaisir intellectuellement et essayer d'écrire l'histoire et de faire des bouquins, d'être écrit dans un bouquin de messie ? Non. On peut utiliser cette information-là pour pouvoir éventuellement réparer les cœurs malins. Et ceci, par exemple, ici, en vert, ceci, c'est une coupe dans un cœur et on a montré qu'avec des cellules sous-chambryonnaires, dans un cœur de singe, ici, on pouvait réparer... les chercheurs, ici, avaient fait une ligature de l'artère pour pouvoir mimer un infarctus du myocarde et très rapidement, on a pu injecter des cellules embryonnaires qui sont devenues des cellules cardiaques et ces cellules cardiaques se sont intégrées dans le cœur et ont permis une réparation du cœur et une contractilité qui diminue les effets délétères de l'infarctus et qui ont fait que la fonction cardiaque était améliorée. Ici, on voit, par résonance magnétique, une vascularisation de ces zones infarcies qui étaient bien irriguées par les vaisseaux, etc., montrant bien qu'elles s'étaient intégrées électriquement, mécaniquement et irriguées par les vaisseaux sanguins. Alors, ça, je vais vous expliquer, c'est un truc un peu plus fondamental, mais c'est quelque chose qui a été un peu notre outil de travail ces dernières années pour pouvoir essayer de découvrir des nouveaux types de cellules souches. Alors, c'est quoi cette technique que je vais vous montrer ? Ça s'appelle le traçage des cellules souches, le traçage cellulaire. En anglais, ça s'appelle « lineage tracing ». Et donc, quelle est l'idée là-dedans ? L'idée, c'est que vous activez, dans une cellule souche ou un autre type de cellules, un marqueur fluorescent. Et ce marqueur fluorescent va être exprimé là d'une manière définitive. Toutes les cellules qui auront été marquées vont toujours le garder, ce marquage fluorescent. Et ce marquage fluorescent va pouvoir être propagé à toutes les descendants d'une seule cellule. Et donc, vous imaginez bien que si je marque ici la cellule à l'apexe, au sommet de la hiérarchie, eh bien, toutes les cellules que cette cellule-là va donner vont être marquées par ce marquage fluorescent. Et donc, quand vous voyez que toutes les cellules d'un tissu sont marquées quand vous n'avez marqué qu'une seule cellule au départ, eh bien, vous savez que cette cellule-là a la capacité de donner naissance à plus d'une cellule, etc. Si, par contre, vous marquez une cellule souche, mais qu'elle ne donne lieu qu'à un ou un seul type de cellule dans un tissu, eh bien, on va dire, OK, cette cellule-là, elle est unipotente. Ça veut dire qu'elle n'a la capacité que de donner un seul type de cellule, en opposition avec une cellule qui est capable de donner plein d'autres cellules qu'on appelle multipotentes, plus d'une cellule. Et alors, si on marque des progéniteurs, comme vous l'avez dit, des progéniteurs ont une durée de vie limitée, eh bien, on marque les progéniteurs et on attend, on fait quelques divisions, il n'y a plus rien qui est marqué dans le tissu. On sait qu'on n'a pas marqué une cellule souche qui va vivre tout au long de la vie. Alors, ça, c'est la peau. Et la peau, en fait, est composée d'une couche imperméable que celle qu'on voit quand on regarde les peaux, c'est ce qu'on appelle l'épiderme interfodicule. Et, d'une manière étonnante, à peu près partout dans le corps humain, la peau est associée à un follicule pileux. Même dans les endroits où vous ne voyez pas de poils, il y a toujours des petits poils miniatures. Sauf dans deux endroits du corps, la partie plantaire de la main et la partie plantaire des pieds. Partout ailleurs que vous voyez des poils ou pas, il y en a des poils miniatures si vous faites des coupes au micro-scène. Eh bien, ces différentes régions de la peau, quand on les marque avec ces fameux traçages cellulaires, eh bien, on peut voir quelles sont les régions qui sont régulées par les cellules souches. Alors, par exemple, ici, je vous donne un exemple, on a marqué des cellules souches du poil, et regardez, en bleu ici, ça, c'est un poil, eh bien, toutes les cellules du poil sont bleues. Ça montre bien que toutes ces cellules-là du poil viennent des cellules souches du poil. Ici, on a marqué les cellules souches de la zone entre le poil et la partie de la peau. Et quand on marque la peau elle-même, eh bien, on a toutes des petites colonnes de cellules vertes qui composent la peau. Ça veut dire que, quelque part, notre peau n'est que la juxtaposition de multiples petites unités de prolifération qui contiennent une cellule à sa base, une cellule souche à sa base, et qui vont se différencier pour pouvoir renouveler, comme je vous ai dit, en deux, trois semaines, la peau se renouvelle le temps entier, eh bien, ces cellules-là vont être actives et leurs progéniteurs vont être actives pour renouveler ça tout au long de la vie. Alors, ça, c'est, comme vous vous souvenez, la peau, le poil et les cellules souches du poil. Et les cellules souches du poil, on n'avait jamais, avant que j'effectue mon post-doctorat à la Rockefeller University, isolé les cellules souches du poil. Donc, on savait au mieux qu'elles se divisaient assez rarement. Et on a inventé une nouvelle technique pour pouvoir marquer ces cellules souches du poil. Et ce qu'on a fait avec ça, on a transplanté ces cellules souches du poil sur une souris qui n'avait pas de poil du tout, qu'on appelle une souris nude. Et qu'est-ce qu'on a vu au sommet de cette souris nude, quand la souris avait cicatrisé, une petite touffe de poil à sa surface. Et qu'on a regardé dans le tissu, eh bien, toutes les parties du tissu étaient marquées en vert par la cellule qu'on avait greffée, montrant bien que cette cellule-là était capable de régénérer toute la peau, le poil, la glande sébacée, et ça. Et donc, quand on a publié notre étude, ça a fait beaucoup de bruit dans les médias, etc. Et on recevait des mails de toutes les personnes chauves en disant, est-ce que vous êtes prêts à nous greffer des poils de souris et on n'en est pas encore là pour lui. Mais néanmoins, mes collègues continuent à travailler très activement là-dessus. Et c'est vrai qu'on a appris énormément de choses sur les cellules souches du poil durant ces 20 dernières années. Alors, ça, c'est la partie protectrice de la peau. Et cette partie protectrice de la peau, comme je vous ai dit, il y a des cellules souches ici à la base qui vont se différencier, donner ces petites colonnes. Et on n'était pas tout à fait sûr de comment ça fonctionnait. J'ai un étudiant en thèse, Guillaume Macré, qui maintenant est en France, dans une boîte de bibliothèque, et qui a découvert plusieurs sous-types de cellules dans la peau, des cellules souches et des cellules progénitrices. Et ce qu'il a montré d'une manière intéressante, c'est que quand on fait une plaie cutanée, on enlevait avec un petit punch, un petit truc de biopsie, comme quand on fait chez le dermatologue, on prélève un petit bout de la peau ici, c'est le cercle. Eh bien, on voyait que les cellules souches de la peau, elles étaient activées. Vous voyez ces petites lignes vertes que vous voyez là ? Eh bien, c'est une cellule, une souches qui s'est activée, qui a donné toute une série de cellules phi pour aller réparer, et qui migrent vers le centre de la plaie pour les réparer. Et quand on regarde ça, après 21 jours, vous voyez, elles ont migré parfois sur des centimètres pour avoir cicatrisé toutes ces cellules de la peau. Alors que les progéniteurs, au début, sont activés, sont un peu recrutés, vous voyez, mais au bout de 35 jours, elles ont toutes disparues, montrant bien que seulement les cellules souches et pas les progéniteurs sont capables de réparer la peau. à découvert. Et voilà. Donc ça, c'est pour vous dire, dans l'homéostasie, donc l'homéostasie, c'est un mot barbare pour simplement dire qu'au cours de la vie, la plupart des tissus sont en équilibre. Et en équilibre, le sucre dans le sang est en équilibre, la pression sanguine est en équilibre, et au niveau des cellules dans le corps, les cellules au sein d'un tissu sont en équilibre. Le nombre de cellules reste constant chez l'adulte. Et pour une cellule qui s'en va, qui est perdue, il faut qu'il y ait une cellule qui soit créée. Ça, c'est l'homéostasie. Et on avait bien compris les mécanismes avec des modèles mathématiques et tout ça de comment ces cellules souches et ces cellules progénitrices assurent l'homéostasie tissulaire. Et comme je vous l'ai dit, seulement les cellules souches, ici en rouge, sont capables de réparer les tissus, alors que les cellules bleues, les progéniteurs vont être perdues au long cours. Alors, ça, c'est dans les conditions d'homéostasie. Mais ce qui nous a intéressé aussi, c'était de comprendre comment les cellules souches vont se comporter quand on doit générer un excès de cellules. Alors, quels sont les moments dans la vie où on doit générer un excès de cellules ? Deux conditions. Quand on naît, ça, c'est une petite souris qui naît, et elle va grandir, elle va passer d'un centimètre à une quinzaine de centimètres. Et donc, comme les êtres humains, ils mesurent 50 centimètres plus ou moins au départ et on arrive entre un mètre cinquante et de mettre en fonction des individus, comment ces tissus augmentent leur taille tout au long de la vie jusqu'à l'âge adulte. C'était une question qui nous intéressait très fort. Et puis aussi, on voulait savoir, et je vous montrerai pourquoi, dans l'étirement de la peau, mais dans la réparation tissulaire, il faut aussi générer un excès de cellules. On a perdu, on a enlevé une partie du tissu, il faut qu'on régénère ces cellules manquantes. Eh bien, ce que Sophie de Conning, qui était étudiante en thèse dans mon laboratoire, a fait, elle a mesuré précisément comment ces cellules souches permettaient d'avoir une croissance linéaire au cours de la période post-natale et comment ? Eh bien, ce qu'elle a trouvé, c'est qu'en fait, à chaque division cellulaire, les cellules souches forment un excès de cellules. Mais si on réfléchit mathématiquement à ce que ça veut dire, ça veut dire que si on passe de... à chaque division, on génère un excès de cellules, mais à un moment donné, la croissance va être exponentielle. parce que si vous faites une cellule en donne deux, deux en donnent quatre, quatre en donnent huit, vous voyez que ce n'est pas une croissance linéaire. Eh bien, pour pallier à ça, ce qui se passe au cours du développement embryonnaire, au cours du développement post-natale, c'est que les cellules se divisent de moins en moins rapidement. Et donc, pour un nombre plus important de cellules, comme elles se divisent moins rapidement, l'effet net va être cette croissance relativement linéaire qu'on observe. et ce que Maria Céleste a voulu faire, c'est comprendre ceci. C'est, vous savez, malheureusement, un grand nombre de femmes vont développer des cancers du sein. Et souvent, le traitement d'un cancer du sein, c'est la mastectomie, on enlève le sein. Et heureusement, depuis des décennies, les chirurgiens plastiques ont trouvé une astuce pour faire, pallier au côté non-esthétique de n'avoir qu'un sein, on a mis des prothèses qu'on gonfle progressivement pour pouvoir recréer une, pas une glande mammaire, mais un sein artificiel. Et cette inflation d'eau là-dedans va créer une pression qui va augmenter la masse de tissu et qui est le sac. On a voulu comprendre comment ça marche. Et alors, on fait ça aussi pour enlever des cicatrices disgracieuses. ou si on met cette prothèse en dessous là, pour pouvoir enlever cette oblique de cicatrice là, et ça marche très très bien. Et bien, si vous voulez, on a réussi à recréer ce modèle d'inflation chez la souris pour pouvoir comprendre expérimentalement qu'est-ce qui se passait au niveau des cellules souches quand on étirait la peau, etc. Et on a pu disséquer d'une manière extrêmement précise au niveau de la cellule unique quels étaient les événements cellulaires et moléculaires qui conduisaient à cet excès de peau suite à l'étirement mécanique. On s'est rendu compte que l'étirement mécanique va tirer sur les jonctions. Donc les cellules, elles sont au départ couplées entre elles par des jonctions cellulaires. Et quand on va créer cette inflation, cet étirement mécanique, ça va tirer sur ces jonctions mécaniques et cet étirement des jonctions mécaniques va envoyer un signal au niveau du noyau pour dire on a besoin de cellules en plus, il faut proliférer et à ce moment-là rentrent en jeu des mécanismes de prolifération et d'expansion qui vont permettre à ces cellules d'augmenter leur pool, le nombre si vous voulez. pour pouvoir accommoder à l'étirement mécanique et revenir à une tension pas normale. Alors, ça c'est des expériences, si vous voulez, très fondamentales. Mais ceci, c'est pour vous montrer que parfois, en utilisant des observations très fondamentales comme ça, il y a moyen de sauver des vies. et le professeur Howard Green, qui était professeur au MIT, a été un des pionniers, un des fondateurs des cellules sous la peau et la personne chez qui moi, j'ai fait mon post-doc, était elle-même post-doctorat, post-doctorante chez Howard Green. Et ce que ce monsieur et son équipe ont fait, ils ont pris des prélèvements, des petites biopsies de peau qu'ils ont pu cultiver dans des boîtes de pétri. Et puis, une fois que les nombres de cellules étaient suffisants, ils ont trouvé la méthode pour différencier ces cellules souches de la peau en une peau reconstruite, artificielle. Et vous voyez, ça c'est une peau reconstruite. Et puis, comme vous le savez, les grands brûlés, c'est un phénomène, une pathologie extrêmement préoccupante. Si on est brûlé à plus de 50%, on a des chances importantes de ne pas s'en tirer. Et donc, il est essentiel de pouvoir trouver des méthodes pour pouvoir guérir ça. Eh bien, ces peaux reconstruites ici, vous pouvez les enlever, la peau abîmée de ces grands brûlés et les greffer là-dedans et de reconstruire une peau tout à fait normale. Et ça marche très bien et on a sauvé des milliers de vies à travers le monde grâce à ces peaux reconstruites. Mais maintenant, mon ami Michele De Luca en Italie a encore été un pas plus long et a utilisé ces peaux reconstruites pour traiter des maladies dévastatrices qui sont des patients atteints de maladies génétiques dans lesquelles leur peau à la moindre pression se soulecerre et se nécroze, etc. Et donc, ça, c'était une histoire atroce d'un petit Syrien qui, au moment du printemps s'est retrouvé à la frontière en Allemagne dans un état quasi dépassé. Il avait perdu plus de 80% de sa peau. À ce moment-là, les autorités allemandes contactent mon ami Michele et il vient avec son équipe en Allemagne. Ils ont pris sur ce patient, sur ce jeune garçon, des fragments de peau un peu partout où il restait de la peau dans ses pieds, etc. Ils ont fait cette peau reconstruite in vitro, mais en plus de ça, ils avaient eu l'ingéniosité d'aller remplacer le gène malade par ce qu'on appelle de la thérapie génétique. Et, alors ça ne s'est pas passé en une fois, il est resté jusqu'à six mois, je pense, à l'hôpital, mais cet enfant que vous voyez là s'en est sorti et joue aujourd'hui au foot avec ses copains et est retourné à l'école. Tout ça pour vous montrer que les cellules souches, la compréhension des mécanismes, ça peut conduire à sauver des vies extrêmement précieuses. Allez, mon ami Niquelé est à un laboratoire et ils essayent à travers l'Europe maintenant de faire ça. Le problème, c'est que ce n'est pas très lucratif comme business parce que des patients atteints de cette maladie dévastatrice, il n'y en a pas, ça ne court pas le monde et donc ça n'intéresse pas tellement les firmes pharmaceutiques de faire là-dedans. et donc on est face à un vrai problème où on a trouvé une thérapie potentiellement qui peut sauver des vies mais pour lequel le coût de la thérapie est tellement important que ça peut décourager des firmes pharmaceutiques d'investir plus d'argent pour pouvoir procurer ça. Et c'est la même chose et vous allez en entendre encore et encore ce débat-là avec la thérapie génique et ça c'est par exemple les enfants, vous voyez, les enfants qui sont dans les bulles qui ne savent pas se défendre contre des infections et qu'on peut sauver aussi grâce à la modification génétique de leurs cellules souches et de les rendre immunocompétents. Mais les firmes pharmaceutiques, parce qu'il n'y a pas beaucoup de patients, eh bien facturent ça à des sommes astronomiques entre un demi-million et un million et demi si pas deux millions d'euros. Et maintenant on sait guérir une série de maladies mais vraiment épouvantables, des maladies de dégénérescence du système nerveux central des enfants, des maladies métaboliques, etc. Et donc on est vraiment face à un problème de société où on va devoir trouver un mécanisme qui fait qu'on puisse utiliser les avancées médicales pour pouvoir les donner aux gens qui en ont besoin sans que ça coûte des fortunes comme on essaye de nous les facturer pour le moment. Alors ça c'est encore un exemple, ça vient aussi de l'équipe de Michele De Luca et de sa femme Madame Pellegrini. Ça c'était un patient qui s'était brûlé l'œil avec de l'acide, qui avait perdu complètement la vue, eh bien ils ont été reprendre les cellules souches de la cornée, ils ont fait le même genre de petits morceaux, l'équivalent des petits morceaux de peau, ils ont enlevé la cornée abîmée et ça c'est le même patient avec un œil avec une vision 10 sur 10 qui a retrouvé la vision et quand on fait une biopsie, c'est des patients qui ont une cornée et ils ont maintenant traité des centaines de patients avec des maladies qu'on appelle une déficience limbique et qui ont des problèmes de vue liés à des problèmes de cornée. Alors, on va passer maintenant, on a vu le rôle des cellules souches dans le développement, on a vu le rôle des cellules souches dans le maintien des tissus adultes, on a vu le rôle des cellules souches dans la réparation tissu d'air, maintenant on va voir le mauvais côté des cellules souches dans la formation des cancers. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a été parmi les premiers au monde à faire, c'est-à-dire c'est d'essayer de voir l'origine des cancers. Quand j'étais étudiant en médecine, comme toujours, on pense avoir tout compris même si on n'a rien compris et dans tous les bouquins de médecine de cancérologie, premier chapitre, il était marqué « Origine des cancers » et tel cancer vient de telle cellule simplement parce que la cellule cancéreuse ressemble un peu à une cellule du tissu. Alors on se dit « ça vient de là ». Mais après, on regardait d'un peu plus près et on essayait de voir quelle était la démonstration scientifique que ces cellules venaient bien de là et là, il n'y en avait aucune. et donc la seule et unique manière de pouvoir démontrer ça formellement, c'est de le faire expérimentalement, c'est-à-dire mettre le mauvais gène, qu'on appelle l'oncogène, dans différentes cellules d'un même tissu et de regarder d'abord, est-ce que toutes les cellules sont capables d'engendrer des cancers et si oui, est-ce que tous les cancers ont la même tête si elles viennent de la cellule A, de la cellule B ou de la cellule C. Eh bien, d'une manière très étonnante, ce qu'on a, ces expériences nous ont conduit à comprendre, c'est que ce à quoi ressemble un cancer, elle n'est absolument pas prédictif de ce qu'était sa cellule de départ. Parce que, et je vais vous en montrer un exemple, c'est que dans le carcinome, le cancer de la peau le plus fréquent, eh bien, ces cellules changent d'identité tout au long de la vie. Alors, par exemple, je vais vous montrer ça avec les cellules du sein. Donc, dans la glande mammaire, il y a trois grands sous-types cellulaires, si vous voulez, ce qu'on appelle les cellules basales, les cellules luminales qui expriment les récepteurs aux oestrogènes et les cellules luminales qui n'en expriment pas. Et donc, ça, on avait bien démontré ça. Alors, une des questions qui était, mais comment, finalement, ces cellules basales ou ces cellules luminales gardent leur identité ? Est-ce que, ce que, Alessia et Chouin ont montré dans mon équipe, c'est qu'en fait, il existe une communication entre les différentes cellules au sein d'un même tissu. Et quand toutes les cellules sont présentes, chacune des cellules vit sa vie de son côté. Par contre, quand on tue les cellules, un des sous-types cellulaires, eh bien, ça donne un signal à la cellule d'un côté qui, d'habitude, ne donnait pas ces cellules-là de quelque part de s'activer, d'augmenter sa capacité de donner différents sous-types cellulaires et est capable de réparer tous les autres tissus de la glande mamelle. J'en ai pu le dire il y a peu de temps dans la revue Nature. Alors, le cancer du sein est vraiment, comme vous le savez, un des cancers les plus fréquents dans les populations humaines. Au niveau de la fréquence, c'est d'abord les cancers de la peau qui sont plus fréquents mais qui ne sont pas nécessairement les plus mortels. Les cancers du sein, on estime qu'environ une femme sur huit va développer dans sa vie un cancer du sein. Alors, tous les cancers du sein ne sont pas également problématiques. Il y a des cancers du sein, il n'y a aucun bon cancer, mais il y a des cancers moins, en général, moins agressifs que d'autres. Et les cancers lumineaux sont en général moins agressifs. Et on peut donner des hormones, si vous voulez, pour traiter ces cancers. Alors que les cancers qu'on appelle basaux sont en général ou triple négatifs, sont en général beaucoup plus agressifs et sont beaucoup plus problématiques. Et l'origine de ces cancers-là n'était pas connue. Alors, ce que Alexandra, à Benkevlen, dans mon laboratoire, et Mie Edwin, qui était post-doctorante dans le Singapour, pour montrer, c'est que toutes les cellules, pour un même mauvais gène, différentes cellules donnent différents cancers. Et, par exemple, les cellules basales donnent un cancer le moins agressif. Et les cellules luminales, qu'on considérait comme un peu étant en bas de la hiérarchie cellulaire, en fait, c'est celles-là qui donnaient les cancers les plus invasifs. Ça, c'est le cancer le plus fréquent dans les populations humaines. C'est le carcinome basocellulaire. C'est un cancer de la peau qui se produit en général au niveau des zones exposées au soleil, au niveau de la face, du nez, des oreilles, mais aussi un peu partout au niveau des zones très exposées. Alors, heureusement, ce cancer qui affecte, disons, 5 à 6 millions de nouvelles personnes chaque année, heureusement, c'est la plupart du temps, s'il est pris à temps, il n'y a pas de problème. Votre dermato, votre chirurgien plastique va l'enlever et puis vous serez guéri et dans plus de 95%, tout se passe bien. Il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, je vous montrerai quelques exemples où les gens se négligent un peu, attendent trop tard pour aller consulter le dermatologue. Alors, parfois, on peut arriver à des situations beaucoup plus problématiques et je vais vous montrer un exemple. Et ce cancer de carcinome basocellulaire, quand on le regarde au microscope, vous voyez ici, et aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez des images au microscope que je vous ai montrées, du follicule pileux, ça ressemble un peu à un follicule pileux mal foutu. et c'est écrit dans tous les textbooks, le carcinome basocellulaire, ça vient du follicule. Et quand on a voulu tester ça, on s'est rendu compte que pas du tout, le cancer basocellulaire, ça venait d'une toute autre partie de la peau qui était reprogrammée en cellules qui ressemblent à un follicule pileux au cours de la consulération. Et ce que Kalil, Cassiussef, qui était doctorant et Gaël Lapouche, qui était post-doc dans mon laboratoire, ont montré, c'est que quand ils ont trouvé comment ces cellules-là étaient reprogrammées en cellules qui ressemblent à une cellule du follicule pileux. Et si on bloquait cette reprogrammation et les mécanismes, eh bien, on bloquait complètement la tumorigenèse. Donc, de nouveau, montrant bien que comprendre les mécanismes très fondamentaux de comment une cellule devient une cellule cancéreuse, par quelle étape de reprogrammation cette cellule normale devient une cellule maligne, eh bien, on peut potentiellement empêcher la formation de nouveaux cancers. Et donc, il y a des médicaments qui existent qui permettent d'inhiber cette voicillisation. Alors, on ne va pas faire ça chez tout le monde puisque, quelque part, chez M. et Mme Tout-le-Monde, au pire, vous allez développer un ou deux carcinomes de cellules d'un au moins de nuit et si c'est pris à temps, il n'y a pas de problème. Mais il existe des patients, des syndromes, un syndrome qu'on appelle le syndrome de Gorlin, qui est une mutation dans un gène, et ces patients-là ne vont pas avoir un carcinome basocellulaire dans leur vie, ils vont en faire des santé. Eh bien, là, on a une place potentiellement thérapeutique pour pouvoir utiliser ce genre de connaissances pour, au lieu qu'ils en développent sans, mais ils en développeront peut-être qu'une dizaine, etc. Et là, il y a une indication qu'ils voulaient pour pouvoir utiliser ce genre de connaissances. Et donc, Adriana Sanchez, qui était post-doctorante dans mon laboratoire, qui est maintenant professeure au Portugal, a montré, c'est que, vous vous souvenez, dans la couille, il y a les cellules souches et les progéniteurs, les cellules souches, elles sont capables de réparer les tissus alors que les progéniteurs, mais il n'était pas clair de savoir est-ce que c'est les cellules souches ou les progéniteurs qui donnent des cancers. Et ce qu'elle a montré, c'est qu'en fait, uniquement les cellules souches sont capables de donner des cancers et pas les progéniteurs. Et donc, on a découvert ça il y a quelques années et maintenant, on a découvert le pourquoi. Et ça, on est en train d'essayer de publier ça et on a compris ce qui se trouvait dans les cellules souches qui étaient capables de conférer cette capacité aux cellules souches à se cancériser et de nouveau, on pense potentiellement à pouvoir essayer de pouvoir exploiter cette information pour prévenir le développement des cancers. Alors, ce que maintenant, ce qu'on arrive à faire d'une manière encore plus incroyable, ça a été développé dans mon laboratoire par Pauline Guget et Nordine Bansakel qui est un jeune pédiatre qui fait une tête dans mon laboratoire, c'est que ce qu'on fait maintenant, c'est que ça, c'est un microscope de toute dernière génération qui permet d'aller voir la formation du cancer sur un animal vivant. On prend le même animal, on l'anesthésie et on regarde avec le microscope dans l'intérieur de sa peau et on peut tout au long du temps aller retrouver la même cellule et d'essayer de voir en temps réel comment un cancer se trouve. Ça, jamais personne n'a fait jusqu'à présent et on sera les premiers, j'espère, au monde à avoir pu suivre le développement dans l'animal vivant de la première cellule mutée jusqu'au développement d'un cancer. Alors, une fois que le cancer a été formé, toutes les cellules cancéreuses ne sont pas équivalentes. c'est ce qu'on appelle l'hétérogénité tumorale. Il y a à un moment donné des cellules cancéreuses qui se divisent, il y en a d'autres qui s'enfuient de la tumeur primaire qui vont dans les vaisseaux sanguins pour les donner des métastases, il y en a d'autres qui meurent, il y en a d'autres qui se font attaquer par les cellules immunitaires, il y en a encore d'autres quand on donne la chimiothérapie qui vont faire le gros dos et résister au traitement et potentiellement être à la source des récidives tumorales. Et donc, il faut qu'on puisse comprendre comment cette hétérogénité tumorale se produit parce que ça a une importance cruciale pour pouvoir mieux développer les thérapies anticancéreuses de demain. Et c'est ce que on se propose de faire et il n'y a pas que nous qui faisons ça mais on va attaquer cette question très en détail. Et ici, je vais vous donner quelques exemples d'un autre cancer qu'on a beaucoup étudié dans mon laboratoire qui est le carcinome spinocellulaire. C'est un autre type de cancer de la poule. Mais aussi, c'est le cancer qui donne le cancer de la bouche, les cancers du pharynx et du larynx, les cancers de l'osophage et une bonne partie, environ 20 à 30% des cancers du poumon qu'on appelle les cancers qui ne sont pas à petites cellules et qui ne sont pas à des années et donc ces cancers sont extrêmement fréquents et la mortalité globale de tous ces carcinomes spinocellulaires c'est plus d'un million de patients par an. Donc là, il y a vraiment, comme on dit en anglais, un unmet clinical need, un besoin clinique important non rencontré par la thérapie. Et la première question qu'on s'est posée dans cette hétérogénéité tumorale, est-ce que la croissance tumorale est-elle médiée comme un tissu normal par des cellules souches qui se trouvent au sommet de cette fameuse hiérarchie cellulaire et qui vont donner naissance à toutes les autres où finalement, toutes les cellules sont égales et elles jouent au D à chaque division et elles vont décider si elles vont se proliférer, si elles vont partir etc. Et une indication, Soufiane Boumadi, a pu isoler une fraction de cellules cancéreuses des carcinomes spinocellulaires qui étaient capables de reformer des tumeurs d'une manière beaucoup plus fréquente que toutes les autres. Ça, c'était une bonne indication qu'il existe, que toutes les cellules ne sont pas égales et qu'il existe au sein d'un cancer certaines cellules qui sont prédisposées à pouvoir soutenir la croissance des cancers d'une manière plus importante que d'autres cellules. Alors, ce qu'on aime bien faire, nous, les transplantations, c'est bien, on voit ce qu'une cellule peut faire, mais on ne voit pas nécessairement ce qu'elle fait dans la vie de tous les jours. et nous, on aime bien voir les cellules en action comme vous avez montré avec la microscopie, devoir suivre la destinée d'une cellule sans devoir chipoter au tissu, sans devoir transporter. Et donc, ce qu'on s'était dit, c'était, s'il existe des cellules souches cancéreuses et qu'on marque, vous imaginez, ça c'est le cancer à sa phase initiale et vous imaginez qu'on puisse la marquer avec des couleurs différentes. Si toutes les cellules sont égales et que vous avez marqué toutes ces cellules-là et que tous leurs descendants vont donner lieu à un même nombre de cellules, quelque part, la surface qui va être occupée dans le cancer une fois qu'il aura grandi sera plus ou moins équivalente. Par contre, si uniquement certaines cellules ont une grande capacité de renouvellement et que toutes les autres n'en ont pas, ce qu'on va voir, c'est un pan de tumeur qui sera marqué par une cellule d'une couleur et toutes les autres vont disparaître. Eh bien, c'est ce que Grégory Drissen a fait dans mon laboratoire il y a maintenant une dizaine d'années et il a montré qu'en effet, quand on marque les cellules cancéreuses, il y en a plein qui vont disparaître du cancer, mais seulement quelques cellules qui vont grandir, grandir, grandir et remplir un pan immense de la tumeur. Et ça, c'était la première démonstration dans un tissu intact de la présence des cellules souches cancéreuses. Et il y a un article de mon ami Jean-Christophe Marine qui a la CAE Leuven qui a été publié hier soir dans Nature, dans le Mélanome, en utilisant cette même technologie qui a montré la présence de cellules souches cancéreuses dans les Mélanomes. Alors, pour être une cellule souches cancéreuses, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, il faut recevoir, être dans un environnement protecteur. Il faut pouvoir recevoir tous les nutriments qu'on a besoin et c'est pour ça que, c'est ça que Benjamin Beck, qui est maintenant professeur à l'Université de l'Ile-de-Bruxelles, a montré quand il était post-doc dans mon laboratoire, c'est que les cellules souches cancéreuses de la peau, elles se trouvent près des vaisseaux sanguins, en contact avec ce qu'on appelle une niche vasculaire. Cette niche vasculaire, elle va fournir à la cellule souches cancéreuses ses nutriments, tout ce qu'elle a besoin pour être heureuse, ses facteurs de croissance et quand on empêche cette interaction entre la cellule souches cancéreuses et la cellule, les vaisseaux sanguins, eh bien, la tumeur va régresser et on va pouvoir guérir ça. Eh bien, dans l'étude d'hier qui a été publiée par mon collègue Jean-Christophe Marine à la KU Leuven, il a montré que les cellules souches du mélanome sont aussi, celles qui stimulent la croissance, sont aussi à proximité de cette niche vasculaire et ça a été montré pour les cellules, les tumeurs, les cancers du cerveau, les glioblastomes et un grand nombre de tissus et c'est pour ça que la thérapie visant à inhibir l'angiogénèse est potentiellement attractive. Alors malheureusement, les médicaments qui ont été développés pour ça marchent pour certains types de cancers mais pas pour tous malheureusement et sans doute il existe des adaptations parce que c'est toujours quand on fait génétiquement les choses et qu'on tue tous les vaisseaux sanguins, il n'y a pas de problème, ça va marcher. Par contre, dans la nature, la nature va toujours essayer de trouver une porte de sortie à ça. et malheureusement, parfois, quand on assoiffe la cellule de nutriments, etc., la cellule cancerale, elle va encore devenir plus méchante parce qu'elle va vouloir activer d'autres portes de sortie et parfois, voilà, jouer sur les vaisseaux sanguins, ça peut être pire que bien. Mais néanmoins, dans le cancer colorectal, dans certains cancers du rein, on utilise toujours les anti-VEGF, les facteurs de croissance des vaisseaux sanguins. Alors, en général, ce qui tue dans le cancer, ce n'est pas la tumeur primaire, ce sont les métastases. Alors, les métastases, c'est quoi ? Eh bien, c'est une cellule qui s'échappe de la tumeur primaire, qui va migrer dans les vaisseaux sanguins, aller aboutir dans le poumon, aller dans le cerveau, aller dans le foie ou aller dans les os et s'y loger et rétablir une tumeur sous-continérale. Et donc, si on veut vraiment avoir un impact profond dans le cancer, il faut qu'on comprenne ces mécanismes qui sont à la base de la formation des métastases et d'essayer de comprendre comment ces cellules s'échappent de la tumeur primaire et vont migrer dans le sang et donner des métastases. Et un processus pour ça est ce qu'on appelle dans notre jargon la transition épithéliomésenchymatrice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce mot barbare ? C'est-à-dire qu'une cellule d'un cancer en général, comme je vous dis, c'est un peu comme un tissu normal, elles sont attachées les unes aux autres par des jonctions cellulaires, des trucs qui les attachent les unes aux autres, mais au cours de la transition épithéliomésenchymateuse, on perd ces jonctions cellulaires, la cellule devient beaucoup plus allongée et va pouvoir s'échapper et aller coloniser d'autres organes. Et ce que Tatiana Revenko, qui était étudiante en thèse dans mon laboratoire, a montré, c'est que dans les modèles de cancer qu'on étudie, clairement, la transition épithéliomésenchymateuse est associée à la formation de métastases, alors que quand on n'en a pas, il n'y a virtuellement aucune métastase. OK, ça c'est une corrélation intéressante, mais corrélation n'est pas raisonne. Alors, est-ce que ce que Eugénia Pastouchenko, qui est maintenant professeure d'histologie à la faculté de médecine à l'ULB, a montré, c'est qu'elle a pu découvrir toute une série d'états transitionnés au cours de la transition épithéliomésenchymateuse. Et on pensait toujours que les cellules les plus méchantes, c'était celles qui étaient le plus motiles et capables de migrer le plus. Eh bien, ce que Eugénia a trouvé, c'est qu'en réalité, les cellules qui donnent des métastases ne sont pas celles qui sont loin dans cette cascade, c'est des cellules au départ qui ont activé cette transition épithéliomésenchymateuse mais qui n'ont pas encore perdu complètement l'identité de ça. C'est ce qu'on appelle des formes hybrides. Elles sont à la fois épithéliales et à la fois mésenchymateuses. Eh bien, quand on a découvert ça, ce n'était pas encore bien connu et on a tous ces différents états, eh bien, toutes les équipes ont sauté là-dessus depuis qu'on a publié ça en 2018 et il y a eu des dizaines de papiers montrant que le concept qu'on avait proposé de cet état hybride initial qui était de loin le plus méchant et c'est celui-là qu'il faut aller viser pour empêcher les métastases. Maintenant, ça, c'est clair et net. Alors, cette transition épithéliales mésenchymateuses, on pensait toujours que c'était le milieu qui stimulait ça et la question qu'on s'est posée, est-il possible que certaines mutations génétiques soient capables d'influencer cette transition épithéliales mésenchymateuses ? Il y avait un gène qui était muté, vous savez, les cancers sont liés à des mutations dans les gènes et il y a des mutations qui sont fréquentes, par exemple, vous avez sûrement tous entendu parler du gène P53 qu'on appelle le gardien du génome et qui est muté dans 50% des cancers et qui est de loin une des mutations les plus fréquemment retrouvée. Eh bien, FAT1 est le deuxième ou troisième gène le plus muté dans une série de cancers comme le cancer de la gorge, le cancer de la bouche, certains cancers du poumon et par contre, la fonction de FAT1 était complètement inconnue. Eh bien, ce que Eugénia a montré, c'est quand on enlevait ce gène FAT1, on stimulait les tumeurs à acquérir ce côté de transition épithéliomésenchémateuse hybride, montrant bien que parfois ce phénotype est lié à des mutations et elle a pu découvrir une série de comment la perte de ce gène-là active cette voie hybride et elle a découvert grâce à ça des vulnérabilités dans la cellule et elle s'est rendue compte que comme il fallait, une fois qu'on perdait ce gène FAT1, on activait cette molécule qu'on appelle yes, eh bien, quand on donnait un inhibiteur qui empêchait cette protéine yes d'agir, eh bien, ça bloquait la croissance tumorale chez les patients, enfin, chez les tumeurs des patients qui présentent une mutation de FAT1. Donc ça, c'est un peu le début de ce qu'on appelle la médecine personnalisée où on prendrait le cancer du patient, on le séquencerait et on trouverait si, oui ou non, il a des mutations de FAT1 et si il a des mutations de FAT1, eh bien, on ajouterait ce médicament-là qui marche très, très bien quand on a une mutation de FAT1 et qui ne marche pas du tout si on n'a pas une mutation. Ça, c'est vers où on tend dans la médecine. Alors, il y a encore les cas de médecine personnalisée pour lesquels ça marche, on peut les compter sur les doigts d'une main, il n'y en a pas encore beaucoup, mais ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qu'il n'y en aura pas beaucoup demain et il faut s'efforcer d'essayer un traitement qui pourrait être personnalisé. Alors, maintenant qu'on a vu que ces cellules souches cancéreuses, elles peuvent être soutenir la croissance de la tumeur, qu'elles pouvaient pour certaines d'entre elles être à la base des métastases, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ça pour essayer de mieux traiter les gens ? Parce que l'idée étant que si on tue la cellule souches cancéreuses ici, la petite cellule orange, si c'est celle-là, elle est à la base de toutes les autres, la tumeur va dégénérer. Ça, c'est la théorie. L'autre manière aussi qui pourrait se passer, je vais vous montrer aussi des exemples, c'est que si ces cellules souches cancéreuses, elles pourraient peut-être être plus résistantes au traitement anticancéreux que les autres. Et donc, on tuerait toutes les cellules cancéreuses, sauf les cellules souches cancéreuses et celle-là serait à l'origine de la récidive tumorale. Eh bien ça, Soufiane, quand il était dans mon labo, il avait trouvé une manière de marquer ces cellules souches cancéreuses et on a utilisé un outil génétique, c'est chez la souris et c'est une preuve de principe, mais néanmoins, vous allez voir que ça marche quand même pas mal pour ces tumeurs-là. on pouvait tuer sélectivement juste les cellules souches cancéreuses. Eh bien, quand on a fait ça, vous voyez ça, c'est trois petites tumeurs, une plus grosse ici sur le dos de la souris, on tue ça et une semaine plus tard, toutes ces tumeurs sont fondues comme neige au soleil, montrant pour la première fois que le fait de tuer précisément un sous-type de cellules dans un cancer, eh bien ça peut avoir un impact colossal sur l'ensemble de la tumeur. Alors ça, je vous disais, c'était les carcillons basocellulaires qui sont pris trop tard, qui sont négligés et ça arrive encore trop souvent aujourd'hui et ça, c'est des patients que vous ne pouvez pas opérer. Si vous opérez ça, le patient perd son oeil, il perd la moitié de sa face, ça ne va pas le faire. Alors heureusement, mon ami et collègue Frédéric de Sauvage qui est vice-président de la société de Genentech en Californie a découvert un nouveau médicament qui permet à ce patient, c'est le même patient, de faire fondre cette tumeur-là. Et il a découvert ce molécule qui s'appelle le visino d'Egypte et qui marche extrêmement bien. Malheureusement, ça marche très très bien au départ, mais les patients ont un effet secondaire important avec ça, c'est qu'ils perdent le goût. Et comme vous le savez, quand vous ne goûtez plus rien, la vie n'est pas très agréable, vous ne mangez plus rien, vous n'avez d'appétit pour rien, vous êtes un peu déprimé, et donc ce qui se passe, comme ça marche bien, le patient-là vous dirait, moi je suis guéri, je vais arrêter mon médicament. et malheureusement, la plupart des patients sous vis-modégypte, si on relâche le truc et qu'on opère par ces patients-là, etc., la tumeur revient. Et donc, ça veut dire quoi ? Que même si on a l'impression que ce patient-là est guéri, derrière sa guérison, se cachent des cellules qui ont résisté au traitement, qui n'ont pas été éradiquées et qui sont capables de résister. Eh bien, son équipe et la mienne ont découvert, si vous voulez, les cellules qui résistent à ce traitement-là. Et on s'est rendu compte que toutes les... On a même pu montrer ça chez les patients, en faisant des biopsies sur des patients qu'on croyait guéris, et on a pu montrer qu'il restait des cellules cancéreuses en dessous des lésions, et elles activaient une voie de signalisation un peu particulière. Eh bien, à ce moment-là, on s'est dit, tiens, si on maintenant, on donnait le médicament classique plus un autre médicament, alors ça, ça a été fait chez la souris, pas encore chez l'homme, est-ce qu'on peut éradiquer ces cellules résistantes ? Et la réponse a été oui. Dans 95% des cas, la combinaison des deux molécules donnait une guérison absolue des lésions et ne récidivait jamais après le traitement. Alors, le groupe de Genentech était, comment dire, propriétaire des deux molécules et eux peuvent se lancer en clinique. Nous, nous avons utilisé la molécule de Genentech plus une molécule de Novartis et donc, c'est moins simple pour imaginer des études cliniques quand on travaille des molécules de firmes différentes. et alors ça, c'est la dernière slide que je vais vous faire. C'est une étude en cours de publication qui, j'espère, sera publiée avant la fin de l'année. C'est Maud de Bonny qui est une étudiante en thèse, très brillante, une chirurgienne de ORL et elle a pu montrer que quand on donne une chimiothérapie, il y a des cellules qui résistent complètement à la chimiothérapie et qui vont être capables de produire une récidive du noir. Et ce que Maud a découvert, c'est quelle est la molécule dans ces cellules résistantes qui était responsable de la résistance au traitement. Et donc, on enlève un seul gène, qui s'appelle le ROG, en rejet à J. Et on a enlevé ce gène-là et les cellules qui étaient résistantes devenaient maintenant sensibles. Et donc, on a une piste maintenant pour essayer de sensibiliser les cellules au traitement chimiothérapie. Malheureusement, cette protéine ROG est exprimée un peu partout mais on n'est pas sûr du tout que l'inhibition complète de cette ROG n'aurait pas des effets secondaires importants. Et tout ça, c'est juste la preuve de principe. Il y a encore beaucoup de travail à effectuer là-dessus. Alors, vous voyez, tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'ai fait. J'ai aidé mon équipe à le faire et c'est tous ces gens incroyables qui se battent comme des lions, qui sont responsables et qui ont fait toutes ces expériences tout au long des années. et pas uniquement les personnes que j'ai citées qui sont les doctorants et les post-doctorants, mais il y a aussi les techniciens et les techniciennes qui ont travaillé, il y a aussi les logisticiens et les logisticiennes qui ont permis à pouvoir isoler ces cellules. Il y a les gens qui changent les cages dans nos animaleries, etc. et donc derrière un travail de quelques personnes, il y a du travail de dizaines de personnes qui étaient importants et sans lesquelles tous les travaux que je vous ai montrés ne pourraient pas exister. Alors en plus des gens, il faut les sources de financement. Les sources de financement, c'est bien sûr l'université qui nous donne des locaux, c'est le FNRS qui nous donne des bourses et des mandats, c'est le WELBIO qui nous... la région Wallonne, c'est la communauté européenne qui nous donne de l'argent et c'est aussi et d'une manière très importante la générosité individuelle. Vous contribuez quand vous donnez au télévis à la Fondation Pour le cancer, à la Fondation Erasme, aux amis de l'Institut Bordet, à toutes ces associations caritatives, des moyens aux chercheurs pour pouvoir réaliser ces expériences et sans votre générosité individuelle, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait. Sans le télévis, il y a cinq personnes en moins minimum dans mon labo du jour pendant le lendemain. Il y a, en plus de ça, de toutes ces actions, il y a encore des générosités comme la Fondation UB, la Fondation Bayer Latour, des amis comme Bernard Amiders, la Fondation Julien et Françoise Trillon qui ont contribué à toutes ces études et que je remercie de tout cœur et sans lesquelles je n'aurais pu jamais faire toutes les expériences et trouver les différentes choses qu'on a trouvées tout au long de ces années. Je vous remercie pour votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?